Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui la structure du deuxième acide nucléique qui est l'ARN. Quelle est sa composition ? L'ARN est une molécule qui est formée par la répétition de sous-unités appelées nucléotides. Comme l'ADN, je vous ai déjà expliqué qu'un nucléotide est formé de trois éléments. Un acide phosphorique, un os qui est un sucre et une base azotée. Les ARN sont constitués par premièrement l'acide phosphorique. Regardez ici, je vous ai présenté l'acide phosphorique à gauche. Deuxièmement, ils sont composés par l'ose. Comme le nom l'indique, c'est le ribose. C'est un ribose en C5. Ce nom provient des initiales de l'institut où il a été découvert, à New York. C'est Rockefeller Institute of Biochemistry. Troisièmement, l'ARN est formé par des bases. Des bases pyrimidiques et des bases puriques. Les bases puriques sont représentées par l'adénine et la guanine, comme l'ADN. Et les bases pyrimidiques sont représentées par la cytosine, comme l'ADN, mais par l'uracile. Ici, vous voyez qu'il y a l'uracile à la place de la thymine. Quelles sont les caractéristiques de l'ARN? Trois caractéristiques vont différencier l'ARN de l'ADN. Premièrement, l'ose est un ribose à la différence de l'ADN ou le sucre est un désoxyribose. Deuxièmement, les bases rencontrées dans les ARN sont l'adénine, la cytosine, la guanine et enfin l'uracile à la place de la thymine. C'est-à-dire que dans l'ADN, on a la thymine et dans l'ARN, on a l'uracile. Troisième caractéristique, l'ARN a une seule chaîne de nucléotides ou un seul brin, et non pas deux comme l'ADN. Cette chaîne est d'ailleurs plus courte que les chaînes d'ADN. Vous avez à gauche une représentation d'une chaîne de nucléotides d'ARN. Ou un brin d'ARN, constitué par une succession de nucléotides, regardez-là, dont la direction est de 5'P vers 3'OH. Et on lira également une chaîne d'ARN dans le sens 5'P vers 3'. Regardez à droite, je vous ai mis une remarque concernant l'ARN. L'appariement entre bases complémentaires pourra s'observer soit entre deux molécules d'ARN différentes, soit une même molécule d'ARN dans une région repliée en épingle à cheveux. Et les règles d'appariement entre deux brins d'ARN seront les mêmes qu'entre deux brins d'ADN. Concernant la cytosine et la guanine, par contre, l'uracile remplace la thymine. Dans l'appariement, nous aurons alors A qui présente un appariement avec U et C qui présente un appariement avec G. Quels sont les différents types d'ARN dans les cellules ? Commençons d'abord par le premier type, l'ARN ribosomique. Les ARN ribosomiques entrent dans la composition des ribosomes. Ce sont les constituants majeurs du ribosome. C'est quoi un ribosome ? Les ribosomes sont des particules qui sont nécessaires à la synthèse des protéines. Ils assurent la traduction des ARN messagers en protéines et sont situés dans le cytoplasme. Ce sont les véritables usines à protéines de la cellule. Les ribosomes chez les prokaryotes. Regardez à gauche. Escherichia coli est prise comme exemple. Elle a un ribosome de 70S. Il est formé, comme vous voyez ici, de deux sous-unités. Une grande sous-unité de 50S et une petite de 30S. Chacune de ces deux sous-unités est constituée par un mélange de protéines et d'ARN ribosomiques. La sous-unité 50S, on voit bien ici qu'elle contient un ARN 5S de 120 nucléotides et un ARN 23S de 2900 nucléotides, ainsi que 34 protéines ribosomiques. Par contre, la sous-unité 30S contient un ARN 16S de 1540 nucléotides et 21 protéines ribosomiques. Alors que, chez les eucaryotes, regardez à droite, les ribosomes sont un peu plus gros de 80S. Les deux sous-unités sont 60S pour la grande et 40S pour la petite. Et on trouve davantage de protéines. Et les ARN ribosomiques sont un peu plus longs et on trouve 4 ARN au lieu de 3. Le deuxième type d'ARN, c'est l'ARN de transfert. Vous savez que la traduction de l'ARN messager en protéines dépend de molécules adaptatrices qui reconnaissent à la fois un acide aminé et un groupe de 3 nucléotides sur l'ARN messager. Ces adaptateurs sont appelés ARN de transfert. Et on les appelle ainsi pourquoi ? Parce qu'ils vont transférer ou bien véhiculer les acides aminés qui se trouvent dans le cytoplasme vers l'ARN vers l'ARN messager en correspondant d'une part le codon de l'ARN messager représenté par 3 nucléotides et d'autre part l'acide aminé en question. L'ARN de transfert possède la structure générale des ARN. Alors en observant le schéma en face de vous, on voit que dans cette molécule d'ARN de transfert monocaténaire, les paires de bases complémentaires se forment entre les nucléotides de la même chaîne, ce qui provoque le repliement de la molécule et quatre segments de la molécule contiennent une structure en double hélice produisant une molécule, regardez ici, qui ressemble à une feuille de trèfle. Là, vous observez aussi des boucles formées de nucléotides qui ne s'apparient pas. On y trouve ici, entre autres, des nucléotides atypiques. En effet, il se trouve que l'ARN de transfert contient des nucléotides atypiques. C'est ainsi que l'on trouvera de l'hypoxantine. L'hypoxantine, c'est quoi ? C'est une adénine qui est désaminée puis oxydée. Donc, c'est un nucléotide modifié. On trouve également des bases comme la thymine. Et on sait que la thymine est un nucléotide qui est atypique dans un ARN. Dans un ARN aussi, on peut trouver d'autres bases méthylées. Alors, ce qui est important, c'est que dans l'ARN de transfert, il y a deux sites qui sont importants. Il y a le site, regardez, le premier site, c'est l'extrémité 3'OH où sera fixée l'acide aminé. Le deuxième site, c'est l'anticodant, constitué de trois nucléotides. L'anticodant reconnaîtra le codant. Le codant, c'est un groupe de trois nucléotides qui est situé sur l'ARN messager. Nous verrons plus tard tous les détails dans la synthèse des protéines. Troisième type d'ARN, l'ARN messager. Regardez à gauche. L'ARN messager est formé d'une seule chaîne de nucléotides comprenant les mêmes sortes de bases, c'est-à-dire A-U-C-G, dirigée de 5' vers 3'. On l'appelle messager car il porte une partie de l'information génétique de l'ADN et qui est utilisée comme matrice pour la synthèse d'un polypeptide. La taille de la molécule d'ARN messager dépend de la longueur de l'A ou les chaînes polypeptidiques pour laquelle il code. Les ARN messagers ont une durée de vie très courte. Elles s'opposent à la durée de vie de l'ARN de transfert qui est beaucoup plus longue. À titre d'exemple, chez les bactéries, la durée de vie d'un ARN messager est de quelques minutes alors que chez les eucaryotes la durée de vie est de quelques minutes à quelques jours. Les ARN messagers se renouvellent très vite. En effet, ils sont rapidement produits et rapidement dégradés. De plus, un ARN messager peut être lu plusieurs fois au niveau du ribosome. maintenant, le dernier type d'ARN c'est l'SNRNA. Ce sont de petites molécules d'ARN, regardez à droite, de 100 à 300 nucléotides situées dans le noyau et non dans le cytoplasme et sont associées à des protéines spécifiques qui interviennent dans la maturation du pré-ARN messager appelé SNRNP, c'est-à-dire petites ribonucléoprotéines nucléaires. On en distingue 5 identifiées par la lettre U correspondant à l'uracile. Donc là, il y a la U1, U2, U4, U5 et U6. Nous reverrons ces ARN lorsqu'on étudiera les modifications post-transcriptionnelles. Aussi, j'aimerais bien vous parler des ARN des virus. Il se trouve que de nombreux virus possèdent un génome à base d'ARN. Certains possèdent un ARN bicaténaire en hélice, analogue à l'ADN, et d'autres possèdent des ARN monocaténaires. Alors là, voilà, nous arrivons à la fin de ce cours et je vous invite à suivre le prochain qui traite la réplication de l'ADN chez les prokaryotes et les eucaryotes. On est à suivre le temps et les prokaryotes. L'ADN et les prokaryotes.